La Bible Louis II, Introduction au Livre de Josué Le titre de ce livre, pas plus que ceux des livres de Samuel ou des rois, ne désigne le nom de l'auteur. Il désigne le principal acteur du grand événement qui y est raconté, l'accomplissement de la promesse faite au patriarche, la prise de possession de Canaan. Ce récit se rattache par une foule de liens à celui du Pentateuch, les rôles des deux et demi-tribus à l'est du Jourdain, la cérémonie de la publication de la loi dans la vallée de Sichem, l'héritage de Caleb assigné en Hébron, l'établissement des villes de refuge et des lévites, etc. En général, tout le récit de la conquête n'est que la démonstration de la fidélité de Dieu à l'égard de ses antiques promesses racontées dans le Pentateuch. Aussi, l'on a souvent envisagé ce livre comme ayant formé dans le début la clôture d'un grand ouvrage auquel la critique moderne aime à donner, pour cette raison, le nom d'Exateuch ou les six livres. Mais il n'existe pas de preuves historiques en faveur de cette opinion. Sans doute, nous trouvons dans le livre de Josué les traces des mêmes documents qui ont servi à rédiger le Pentateuch et celles de la main du rédacteur du Deutéronome. Et nous pouvons conclure de là que ces documents poursuivaient déjà l'histoire du peuple jusqu'à la conquête de Canaan. Mais la notion de la loi domine trop complètement le Pentateuch et donne à cet ouvrage un caractère trop spécial pour que nous puissions ne pas y reconnaître un tout à part, destiné à conserver tout ce qui concernait Moïse et la loi. On a réuni, d'autre part, par un travail tout à fait distinct, tout ce que renfermaient les mêmes documents concernant la conquête. Le livre de Josué est ainsi à nos yeux le premier de la série des écrits narratifs qui ont suivi. Il est à remarquer que certains archaïsmes qui distinguent le Pentateuch disparaissent dans Josué, aussi bien que dans les écrits suivants et qu'en échange, ils renferment un certain nombre de termes étrangers ou de formes nouvelles que nous ne présente point le Pentateuch, tels que Jirico au lieu de Jereco, Mamlakout au lieu de Mamleket, royaume, Kanoa au lieu de Kana, jaloux, Shoma au lieu de Shema, renom, Gero au lieu de Jirea, crainte, Giboré à Kail, au lieu de Béné Kail, homme vaillant. Ce sont bien là des traces d'une rédaction différente. Il importe de remarquer encore que, dans certains passages, cet écrit renferme des détails que le Pentateuch semblait rendre superflus et qui prouve que, dans la pensée de l'auteur, son œuvre devait se suffire à elle-même. Par exemple, la liste des pays conquis du temps de Moïse. Ce livre se compose de deux parties bien distinctes, comprenant douze chapitres chacune, le récit de la conquête, chapitres 1 à 12, et celui de la répartition du pays, chapitres 13 à 24. Cette répartition se termine par le renouvellement de l'Alliance, au chapitre 24, qui est, comme le sceau, apposé aux deux grands actes qui viennent d'être racontés. Il nous paraît manifeste que de très antiques matériaux, dus à des contemporains des faits racontés, sont entrés dans la contexture des documents qui ont servi à rédiger le récit définitif. C'est ainsi que s'explique naturellement le « nous » de Josué 5.1, le « jusqu'à ce jour » appliqué à la présence de Rahab en Israël au moment du récit, la liste des trente et un roi vaincus, au chapitre 12, et le cadastre détaillé des territoires assigné à chaque tribu dès le chapitre 13. Dans d'autres cas, la formule « jusqu'à ce jour » prouve uniquement que la rédaction du fait est en tout cas antérieure à Salomon, voire Gézère en Josué 16.10, ou à David, voire Gébusien en Josué 15.63, ou à Saül, voire Gabonite en Josué 9.27. L'expression « Sidon la Grande » en Josué 11.8.19.28 montre également que la rédaction de ces morceaux remonte à une très haute antiquité. Quant à la rédaction finale du livre, nous en ignorons l'époque. Nous constatons seulement, par ce qui vient d'être dit, que les auteurs des documents qui ont été employés à cette rédaction ont usé de sources très antiques qu'ils ont exactement reproduites. La critique moderne a incriminé la narration du livre de Josué aussi bien que celle du Pentateuch. Elle a essayé de reléguer le tout dans le domaine du mythe ou de la légende et de faire commencer l'histoire vraie du peuple avec l'état d'anarchie existant au temps des juges, espèce de chaos primitif d'où serait peu à peu provenu, par un progrès interne, l'unité nationale du peuple, telle que nous la trouvons établie au temps des premiers rois. Mais ce progrès vers l'unité nationale, qui a eu lieu dès le temps des juges, n'a été possible que parce qu'une unité antérieure avait précédé cette époque de désagrégation. Autrement, Israël se fia de plus en plus désorganisé et amalgamé aux nations voisines, vers lesquelles l'attirait le penchant commun à l'idolâtrie et la nécessité de chercher dans son état de faiblesse des appuis politiques. Sans les grands souvenirs du passé, qui formaient le lien moral entre les tribus, l'aspiration à l'unité politique et religieuse, d'où est procédée la concentration graduelle, n'aurait pas eu de raison d'être. C'est sur le passé du peuple sous Moïse et Josué que repose le relèvement religieux et politique par lequel Israël est sorti de la décadence du temps des juges. La reconnaissance générale de l'autorité d'un personnage aussi faible que l'était le juge et sacrificateur Élie à la fin de cette période ne s'explique que parce qu'il profitait d'une tradition établie. Rejeter le caractère historique du livre de Josué, c'est rejeter en même temps celui de tout le Pentateuch qui repose sur les mêmes documents et rendre par là incompréhensible toute l'histoire d'Israël. Ce livre de Josué nous raconte une histoire réelle. Le personnage principal n'est pas plus idéalisé que ne l'ont été Moïse et Aaron. Nous le voyons plonger dans le découragement, se livrant presque aux murmures après la prise d'Ahi, traitant imprudemment alliance avec les Gabaonites. Quant au peuple, il n'apparaît pas non plus sous un jour bien brillant, l'égoïsme des tribus, le manque d'appui de la part des tribus les plus fortes, Ephraïm, Judas, à l'égard des autres plus faibles, dans l'œuvre difficile de la conquête de leur territoire, ces traits-là et bien d'autres n'appartiennent pas à un portrait flatté et idéalisé du peuple. Josué, chapitre 1 Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, L'Éternel dit à Josué, fils de Nain, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Étiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre ? Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Parcourez le camp et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans trois jours vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Josué dit aux Rubénites, aux Gadites et à la demi-tribu de Manassé, rappelez-vous ce que vous a prescrit Moïse, serviteur de l'Éternel, quand il a dit, « L'Éternel, votre Dieu, vous a accordé du repos et vous a donné ce pays. » Vos femmes, vos petits-enfants et vos troupeaux resteront dans le pays que vous a donné Moïse de ce côté-ci du Jourdain. Mais vous tous, hommes vaillants, vous passerez en armes devant vos frères et vous les aiderez, jusqu'à ce que l'Éternel ait accordé du repos à vos frères comme à vous, et qu'ils soient aussi en possession du pays que l'Éternel, votre Dieu, leur donne. Puis vous reviendrez prendre possession du pays qui est votre propriété et que vous a donné Moïse, serviteur de l'Éternel, de ce côté-ci du Jourdain vers le soleil levant. Ils répondirent à Josué en disant, « Nous ferons tout ce que tu nous as ordonné, et nous irons partout où tu nous enverras. Nous t'obéirons entièrement, comme nous avons obéi à Moïse. Veuille seulement l'Éternel ton Dieu être avec toi, comme il a été avec Moïse. Tout homme qui sera rebelle à ton ordre et qui n'obéira pas à tout ce que tu lui commanderas sera puni de mort. Fortifie-toi seulement et prends courage. » Josué, chapitre 2 Josué, fils de Nain, fit partir secrètement de Sittim deux espions en leur disant, « Allez, examinez le pays, et en particulier Jéricho. » Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho, « Voici, des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. » Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, « Fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. » La femme prit les deux hommes et les cacha, et elle dit, « Il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient, et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis. J'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre, et vous les atteindrez. » Elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Ces gens les poursuivirent par le chemin qui mènent au guet du Jourdain, et l'on ferma la porte après qu'ils furent sortis. Avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit, « L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis, et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer rouge, et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Og que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris, et nous avons perdu courage, et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon Père, ma mère, mes frères, mes sœurs, et tous ceux qui leur appartiennent, et que vous nous sauverez de la mort. Ces hommes lui répondirent, nous sommes prêts à mourir pour vous, si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. Elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Elle leur dit, allez du côté de la montagne de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent. Cachez-vous là pendant trois jours, jusqu'à ce qu'ils soient de retour. Après cela, vous suivrez votre chemin. Ces hommes lui dirent, voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre, et recueille auprès de toi dans la maison ton père, ta mère, tes frères, et toute la famille de ton père. Si quelqu'un d'eux sort de la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête, et nous en serons innocents. Mais si on met la main sur l'un quelconque de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur notre tête, et si tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. Elle répondit, qu'il en soit selon vos paroles. Elle prit ainsi congé d'eux, et ils s'en allèrent. Et elle attacha le cordon de cramoisi à la fenêtre. Ils partirent et arrivèrent à la montagne, où ils restèrent trois jours, jusqu'à ce que ceux qui les poursuivaient fussent de retour. Ceux qui les poursuivaient les cherchèrent par tout le chemin, mais ils ne les trouvèrent pas. Les deux hommes s'en retournèrent, descendirent de la montagne, et passèrent le Jourdain. Ils vinrent auprès de Josué, fils de Nain, et lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé. Ils dirent à Josué, « Certainement, l'Éternel a livré tout le pays entre nos mains, et même tous les habitants du pays tremblent devant nous. » Josué, chapitre 3 Josué s'étant levé de bon matin, parti de Sittim, avec tous les enfants d'Israël. Ils arrivèrent au Jourdain, et là, ils passèrent la nuit, avant de le traverser. Au bout de trois jours, les officiers parcoururent le camp, et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'Alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les lévites, vous partirez du lieu où vous êtes, et vous vous mettrez en marche après elle. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas, elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Josué dit au peuple, « Sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. » Et Josué dit au sacrificateur, « Portez l'arche de l'Alliance et passez devant le peuple. » Ils portèrent l'arche de l'Alliance et ils marchèrent devant le peuple. L'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Tu donneras cet ordre aux sacrificateurs qui portent l'arche de l'Alliance. Lorsque vous arriverez au bord des eaux du Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain. » Josué dit aux enfants d'Israël, « Approchez et écoutez les paroles de l'Éternel votre Dieu. » Josué dit, « À ceux-ci, vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Étiens, les Éviens, les Phérésiens, les Girgasiens, les Amoréens et les Gébusiens. » Voici l'arche de l'Alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. Maintenant, prenez douze hommes parmi les tribus d'Israël, un homme de chaque tribu, et dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées, les eaux qui descendent d'en haut et elles s'arrêteront en un monceau. Le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance marchèrent devant le peuple. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives tout le temps de la moisson. Les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en un monceau à une très grande distance, près de la ville d'Adam, qui est à côté de Tzartan. Et celles qui descendaient vers la mer de la plaine, la mer salée, furent complètement coupées. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec au milieu du Jourdain, pendant que toute Israël passait à sec jusqu'à ce que toute la nation eût achevé de passer le Jourdain. Josué, chapitre 4 Lorsque toute la nation eût achevé de passer le Jourdain, l'Éternel dit à Josué « Prenez douze hommes parmi le peuple, un homme de chaque tribu. Donnez-leur cet ordre. Enlevez d'ici du milieu du Jourdain, de la place où les sacrificateurs se sont arrêtés de pied ferme, douze pierres que vous emporterez avec vous. et que vous déposerez dans le lieu où vous passerez cette nuit. » Josué appela les douze hommes qu'il choisit parmi les enfants d'Israël, un homme de chaque tribu. Il leur dit « Passez devant l'arche de l'Éternel, votre Dieu, au milieu du Jourdain et que chacun de vous charge une pierre sur son épaule selon le nombre des tribus des enfants d'Israël afin que cela soit un signe au milieu de vous. Lorsque vos enfants demanderont un jour « Que signifient pour vous ces pierres ? » Vous leur direz « Les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'arche de l'Alliance de l'Éternel. » Lorsqu'elle passa le Jourdain, les eaux du Jourdain ont été coupées et ces pierres seront à jamais un souvenir pour les enfants d'Israël. » Les enfants d'Israël firent ce que Josué leur avait ordonné. Ils enlevèrent douze pierres du milieu du Jourdain comme l'Éternel l'avait dit à Josué selon le nombre des tribus des enfants d'Israël et ils les emportèrent avec eux et les déposèrent dans le lieu où ils devaient passer la nuit. Josué dressa aussi douze pierres au milieu du Jourdain à la place où s'étaient arrêtés les pieds des sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance et elles y sont restées jusqu'à ce jour. Les sacrificateurs qui portaient l'arche se teintrent au milieu du Jourdain jusqu'à l'entière exécution de ce que l'Éternel avait ordonné à Josué de dire au peuple selon tout ce que Moïse avait prescrit à Josué et le peuple se hâta de passer. Lorsque tout le peuple eut achevé de passer l'arche de l'Éternel et les sacrificateurs passèrent devant le peuple. Les fils de Ruben les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé passèrent en armes devant les enfants d'Israël comme Moïse le leur avait dit. Environ quarante mille hommes équipés pour la guerre et prêts à combattre passèrent devant l'Éternel dans la plaine de Jéricho. En ce jour-là, l'Éternel éleva Josué aux yeux de tout Israël et ils le craignirent comme ils avaient craint Moïse tous les jours de sa vie. L'Éternel dit à Josué « Ordonne aux sacrificateurs qui portent l'arche du témoignage de sortir du Jourdain » et Josué donna cet ordre aux sacrificateurs. Sortez du Jourdain. Lorsque les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance de l'Éternel furent sortis du milieu du Jourdain et que la plante de leurs pieds se posa sur le sec, les eaux du Jourdain retournèrent à leur place et se répandirent comme auparavant sur tous ses bords. Le peuple sortit du Jourdain le dixième jour du premier mois et il campa à Gilgal à l'extrémité orientale de Jéricho. Josué dressa à Gilgal les douze pierres qu'ils avaient prises du Jourdain. Il dit aux enfants d'Israël « Lorsque vos enfants demanderont un jour à leur père que signifient ces pierres, vous en instruirez vos enfants et vous direz Israël a passé ce Jourdain à sec car l'Éternel votre Dieu a mis à sec devant vous les eaux du Jourdain jusqu'à ce que vous eussiez passé comme l'Éternel votre Dieu l'avait fait à la mer rouge qu'il mit à sec devant nous jusqu'à ce que nous eussions passé afin que tous les peuples de la terre sachent que la main de l'Éternel est puissante et afin que vous ayez toujours la crainte de l'Éternel votre Dieu. Josué chapitre 5 Lorsque tous les rois des Amoréens à l'occident du Jourdain et tous les rois des Cananéens près de la mer apprirent que l'Éternel avait mis à sec les eaux du Jourdain devant les enfants d'Israël jusqu'à ce que nous eussions passé ils perdirent courage et furent consternés à l'aspect des enfants d'Israël. En ce temps-là l'Éternel dit à Josué Fais-toi des couteaux de pierre et circoncis de nouveau les enfants d'Israël une seconde fois. Josué se fit des couteaux de pierre et il circoncis les enfants d'Israël sur la colline d'Aralot. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncis. Tout le peuple sorti d'Égypte, les mâles, tous les hommes de guerre étaient morts dans le désert pendant la route après leur sortie d'Égypte. Tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis mais tout le peuple né dans le désert pendant la route après la sortie d'Égypte n'avait point été circoncis car les enfants d'Israël avaient marché quarante ans dans le désert jusqu'à la destruction de toute la nation des hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte et qui n'avaient point écouté la voix de l'Éternel. L'Éternel leur jura de ne pas leur faire voir le pays qu'il avait juré à leur père de nous donner pays où coulent le lait et le miel. Ce sont leurs enfants qui les tablis à leur place et Josué les circoncis car ils étaient incirconcis parce qu'on ne les avait point circoncis pendant la route. Lorsqu'on eut achevé de circoncire toute la nation, ils restèrent à leur place dans le camp jusqu'à leur guérison. L'Éternel dit à Josué « Aujourd'hui j'ai roulé de déçu-vous l'opprobre de l'Égypte et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal et ils célébrèrent la Pâque le quatorzième jour du mois sur le soir dans les plaines de Jéricho. Ils mangèrent du blé du pays le lendemain de la Pâque, des pains sans levain et du grain rôti. Ils en mangèrent ce même jour. La manne cessa le lendemain de la Pâque quand ils mangèrent du blé du pays. Les enfants d'Israël n'eurent plus de manne et ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ? » Il répondit « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ? » Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué « Ô tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi Josué chapitre 6 Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous, les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville, tu feras ainsi pendant six jours. Sept sacrificateurs porteront devant l'arche sept trompettes retentissantes. Le septième jour, vous ferez sept fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Josué, fils de nain, appela les sacrificateurs et leur dit « Portez l'arche de l'alliance et que sept sacrificateurs portent sept trompettes retentissantes devant l'arche de l'éternel. » Et il dit au peuple « Marchez, faites le tour de la ville et que les hommes armés passent devant l'arche de l'éternel. » Lorsque Josué eut parlé au peuple, les sept sacrificateurs qui portaient devant l'éternel les sept trompettes retentissantes se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. L'arche de l'alliance de l'éternel allait derrière eux. Les hommes armés marchaient devant les sacrificateurs qui sonnaient des trompettes et l'arrière-garde suivait l'arche. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Josué avait donné cet ordre au peuple « Vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix et il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai « Poussez des cris ! » Alors vous pousserez des cris. L'arche de l'éternel fit le tour de la ville. Elle fit une fois le tour puis on rentra dans le camp et l'on y passe à la nuit. Josué se leva de bon matin et les sacrificateurs portèrent l'arche de l'éternel. Les sept sacrificateurs qui portaient les sept trompettes retentissantes devant l'arche de l'éternel se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. Les hommes armés marchaient devant eux et l'arrière-garde suivait l'arche de l'éternel. Pendant la marche on sonnait des trompettes. Ils firent une fois le tour de la ville le second jour puis ils retournèrent dans le camp. Ils firent de même pendant six jours. Le septième jour ils se levèrent de bon matin dès l'aurore et ils firent de la même manière sept fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent sept fois le tour de la ville. A la septième fois comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes Josué dit au peuple Poussez des cris car l'éternel vous a livré la ville. La ville sera dévouée à l'éternel par interdit. Elle et tout ce qui s'y trouve mais on laissera la vie à Rahab la prostituée. Et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit car si vous preniez de ce que vous aurez dévoué par interdit vous mettriez le camp d'Israël en interdit et vous y jeteriez le trouble. Tout l'argent et tout l'or tous les objets d'airain et de fer seront consacrés à l'éternel et entreront dans le trésor de l'éternel. Le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette il poussa de grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville chacun devant soi. Ils s'emparèrent de la ville et ils dévoirent par interdit au fil de l'épée tout ce qui était dans la ville hommes et femmes enfants et vieillards jusqu'aux bœufs aux brebis et aux ânes. Josué dit aux deux hommes qui avaient exploré le pays entrez dans la maison de la femme prostituée et faites-en sortir cette femme et tous ceux qui lui appartiennent comme vous le lui avez juré. Les jeunes gens les espions entrèrent et firent sortir Rahab son père sa mère ses frères et tous ceux qui lui appartenaient. Ils firent sortir tous les gens de sa famille et ils les déposèrent hors du camp d'Israël. Ils brûlèrent la ville et tout ce qui s'y trouvait. Seulement, ils mirent dans le trésor de la maison de l'Éternel l'argent, l'or et tous les objets d'airain et de fer. Josué laissa la vie à Rahab la prostituée à la maison de son père et à tous ceux qui lui appartenaient. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. Ce fut alors que Josué jura en disant « Maudit soit devant l'Éternel, l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. L'Éternel fut avec Josué dont la renommée se répandit dans tout le pays. » Josué chapitre 7 Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Acan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven, à l'orient de Bethel. Il leur dit « Montez et explorez le pays » et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent « Il est inutile de faire marcher tout le peuple. Deux ou trois mille hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple car ils sont en petit nombre. » Trois mille hommes environ se mirent en marche. Mais ils prirent la fuite devant les gens d'Haï. Les gens d'Haï leur tuèrent environ trente-six hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Chebarim et les bâtirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir le visage contre terre devant l'Arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël et ils se couvrirent la tête de poussière. Josué dit « Ah, Seigneur Éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr ? Oh, si nous eussions su rester de l'autre côté du Jourdain. De grâce, Seigneur, que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis ? Les Cananéens et tous les habitants du pays l'apprendront, ils nous envelopperont et ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom ? » Éternel dit à Josué « Lève-toi, pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage ? Israël a péché, ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite, ils ont pris des choses dévouées par interdit, ils les ont dérobées et ont dissimulées et ils les ont cachées parmi leurs bagages. Ou si les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis ? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras sanctifiez-vous pour demain car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi. Israël, tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Vous vous approcherez le matin selon vos tribus et la tribu que désignera l'Éternel s'approchera par famille et la famille que désignera l'Éternel s'approchera par maison et la maison que désignera l'Éternel s'approchera par homme. Celui qui sera désigné comme ayant pris de ce qui était dévoué par interdit sera brûlé au feu, lui et tout ce qui lui appartient pour avoir transgressé l'alliance de l'Éternel et commis une infamie en Israël. Josué se leva de bon matin et il fit approcher Israël selon ses tribus et la tribu de Juda fut désignée. Il fit approcher les familles de Juda et la famille de Zérac fut désignée. Il fit approcher la famille de Zérac par maison et Zabdi fut désignée. Il fit approcher la maison de Zabdi par homme et Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérac de la tribu de Juda fut désignée. Josué dit à Akan « Mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël et rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait, ne me le cache point. » Akan répondit à Josué et dit « Il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un beau manteau de Chinéar, deux cents cycles d'argent et un lingot d'or du poids de cinquante cycles. Je les ai convoités et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente et l'argent est dessous. » Josué envoya des gens qui coururent à la tente et voici, les objets étaient cachés dans la tente d'Akan et l'argent était dessous. Ils les prirent du milieu de la tente, les apportèrent à Josué et à tous les enfants d'Israël et les déposèrent devant l'Éternel. Josué et tout Israël avec lui prirent Akan fils de Zérac l'argent, le manteau, le lingot d'or, les fils et les filles d'Akan, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente et tout ce qui lui appartenait et ils les firent monter dans la vallée d'Akhor. Josué dit « Pourquoi nous as-tu troublés ? L'Éternel te troublera aujourd'hui » et tout Israël le lapida. On les brûla au feu, on les lapida et l'on éleva sur Akan un grand monceau de pierre qui subsiste encore aujourd'hui et l'Éternel revint de l'ardeur de sa colère. C'est à cause de cet événement qu'on a donné jusqu'à ce jour à ce lieu le nom de Valais d'Akhor. Josué chapitre 8 L'Éternel dit à Josué « Ne crains point et ne t'effraie point. Prends avec toi tous les gens de guerre. Lève-toi. Monte contre Haï. Vois, je livre entre tes mains le roi d'Haï et son peuple, sa ville et son pays. Tu traiteras Haï et son roi comme tu as traité Jirico et son roi. Seulement, vous garderez pour vous le butin et le bétail. Place une embuscade derrière la ville. Josué se leva avec tous les gens de guerre pour monter contre Haï. Il choisit trente mille vaillants hommes qu'il fit partir de nuit et auxquels il donna cet ordre. Écoutez, vous vous mettrez en embuscade derrière la ville. Ne vous éloignez pas beaucoup de la ville et soyez tous prêts. Mais moi et tout le peuple qui est avec moi, nous nous approcherons de la ville et quand ils sortiront à notre rencontre, comme la première fois, nous prendrons la fuite devant eux. Ils nous poursuivront jusqu'à ce que nous les ayons attirés loin de la ville car ils diront ils fuient devant nous comme la première fois et nous fuirons devant eux. Vous sortirez alors de l'embuscade et vous vous emparerez de la ville et l'éternel votre Dieu la livrera entre vos mains. Quand vous aurez pris la ville vous y mettrez le feu vous agirez comme l'éternel l'a dit c'est l'ordre que je vous donne. Josué les fit partir et ils allèrent se placer en embuscade entre Béthel et Haï à l'occident d'Haï mais Josué passa cette nuit-là au milieu du peuple. Josué se leva de bon matin passa le peuple en revue et marcha contre Haï à la tête du peuple lui et les anciens d'Israël. Tous les gens de guerre qui étaient avec lui montèrent et s'approchèrent. Lorsqu'ils furent arrivés en face de la ville ils campèrent au nord d'Haï dont ils étaient séparés par la vallée. Josué prit environ cinq mille hommes et les mit en embuscade entre Béthel et Haï à l'occident de la ville. Après que tout le camp eut pris position au nord de la ville et l'embuscade à l'occident de la ville Josué s'avança cette nuit-là au milieu de la vallée. Lorsque le roi d'Haï vit cela les gens d'Haï se levèrent en hâte de bon matin et sortirent à la rencontre d'Israël pour le combattre. Le roi se dirigea avec tout son peuple vers un lieu fixé du côté de la plaine et il ne savait pas qu'il y avait derrière la ville une embuscade contre lui. Josué et tout Israël finirent d'être battus devant eux et ils s'enfuirent par le chemin du désert. Alors tout le peuple qui était dans la ville s'assembla pour se mettre à leur poursuite. Ils poursuivirent Josué et ils furent attirés loin de la ville. Il n'y eut dans Haï et dans Béthel pas un homme qui ne sortit contre Israël. Ils laissèrent la ville ouverte et poursuivirent Israël. L'Éternel dit à Josué « Et tends vers Haï le javelot que tu as à la main car je vais la livrer en ton pouvoir. » Et Josué tendit vers la ville le javelot qu'il avait à la main. Aussitôt qu'il eut étendu sa main, les hommes en embuscade sortirent précipitamment du lieu où ils étaient. Ils pénétrèrent dans la ville, la prirent et se hâtèrent d'y mettre le feu. Les gens d'Haï ayant regardé derrière eux virent la fumée de la ville monter vers le ciel et ils ne purent se sauver d'aucun côté. Le peuple qui fuyait vers le désert se retourna contre ceux qui le poursuivaient car Josué et tout Israël voyant la ville prise par les hommes de l'embuscade et la fumée de la ville qui montait se retournèrent et bâtirent les gens d'Haï. Les autres sortirent de la ville à leur rencontre et les gens d'Haï furent enveloppés par Israël de toutes parts. Israël les bâtit sans leur laisser un survivant ni un fuyard. Ils prirent vivant le roi d'Haï et l'amenèrent à Josué. Lorsqu'Israël eut achevé de tuer tous les habitants d'Haï dans la campagne dans le désert où ils l'avaient poursuivi et que tous furent entièrement passés au fil de l'épée, tout Israël revint vers Haï et la frappa du tranchant de l'épée. Il y eut au total douze mille personnes tuées ce jour-là, hommes et femmes, tous gens d'Haï. Josué ne retira point sa main qu'il tenait étendu avec le javelot jusqu'à ce que tous les habitants eussent été dévoués par interdit. Seulement Israël garda pour lui le bétail et le butin de cette ville selon l'ordre que l'Éternel avait prescrit à Josué. Josué brûla Haï et en fit à jamais un monceau de ruines qui subsiste encore aujourd'hui. Il fit pendre à un bois le roi d'Haï et l'y laissa jusqu'au soir. Au coucher du soleil, Josué ordonna qu'on descendit son cadavre du bois. On le jeta à l'entrée de la porte de la ville et l'on éleva sur lui un grand monceau de pierre qui subsiste encore aujourd'hui. Alors Josué bâtit un hôtel à l'Éternel, le dieu d'Israël sur le mont Ébal, comme Moïse, serviteur de l'Éternel, l'avait ordonné aux enfants d'Israël et comme il est écrit dans le livre de la loi de Moïse. C'était un hôtel de pierres brutes sur lesquelles on ne porta point le fer. Ils offrirent sur cet hôtel des holocaustes à l'Éternel et ils présentèrent des sacrifices d'action de grâce. Et là, Josué écrivit sur les pierres une copie de la loi que Moïse avait écrite devant les enfants d'Israël. Tout Israël, ses anciens, ses officiers, ses juges, se tenaient des deux côtés de l'arche devant les sacrificateurs, les lévites, qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel. Les étrangers comme les enfants d'Israël étaient là, moitié du côté du mont Garizim, moitié du côté du mont Hébal, selon l'ordre qu'avait précédemment donné Moïse, serviteur de l'Éternel, de bénir le peuple d'Israël. Josué lutte ensuite toutes les paroles de la loi, les bénédictions et les malédictions, suivant ce qui est écrit dans le livre de la loi. Il n'y eut rien de tout ce que Moïse avait prescrit que Josué ne lutte en présence de toute l'assemblée d'Israël, des femmes et des enfants et des étrangers qui marchaient au milieu d'eux. Josué, chapitre 9 À la nouvelle de ces choses, tous les rois qui étaient en deçà du Jourdain, dans la montagne et dans la vallée et sur toute la côte de la grande mer jusque près du Liban, les Étiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Gébusiens s'unirent ensemble d'un commun accord pour combattre contre Josué et contre Israël. Les habitants de Gabahan, de leur côté, lorsqu'ils apprirent de quelle manière Josué avait traité Jéricho et Haï, eurent recours à la ruse et se mirent en route avec des provisions de voyage. Ils prirent de vieux sacs pour leurs ânes et de vieilles outres à vin déchirés et recousus. Ils portaient à leurs pieds de vieux souliers raccommodés et sur eux de vieux vêtements et tout le pain qu'ils avaient pour nourriture était sec et en miettes. Ils alertent auprès de Josué au camp de Gilgal et ils lui dirent ainsi qu'à tous ceux d'Israël « Nous venons d'un pays éloigné et maintenant faites alliance avec nous. » Les hommes d'Israël répondirent à ces « Et viens, peut-être que vous habitez au milieu de nous et comment ferions-nous alliance avec vous ? » Ils dirent à Josué « Nous sommes tes serviteurs » et Josué leur dit « Qui êtes-vous et d'où venez-vous ? » Ils lui répondirent « Tes serviteurs viennent d'un pays très éloigné sur le renom de l'Éternel ton Dieu car nous avons entendu parler de lui de tout ce qu'il a fait en Égypte et de la manière dont il a traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain Sion, roi de Esbon et Og, roi de Bazan qui étaient à Ashtaroth et nos anciens et tous les habitants de notre pays nous ont dit « Prenez avec vous des provisions pour le voyage allez au-devant d'eux et vous leur direz nous sommes vos serviteurs et maintenant faites alliance avec nous voici notre pain il était encore chaud quand nous en avons fait provision dans nos maisons le jour où nous sommes partis pour venir vers vous et maintenant il est sec et en miette ces outravins que nous avons remplis toutes neuves les voilà déchirés nos vêtements et nos souliers se sont usés par l'excessive longueur de la marche les hommes d'Israël prirent de leur provision et ils ne consultèrent point l'éternel Josué fit la paix avec eux et conclut une alliance par laquelle ils devaient leur laisser la vie et les chefs de l'assemblée le leur jurèrent trois jours après la conclusion de cette alliance les enfants d'Israël apprirent qu'ils étaient leurs voisins et qu'ils habitaient au milieu d'eux car les enfants d'Israël partirent et arrivèrent à leur ville le troisième jour leur ville était Gabaon leur ville était Gabaon Kephira Be'erot et Kirjat Jéarim ils ne les frappèrent point parce que les chefs de l'assemblée leur avaient juré par l'éternel le dieu d'Israël de leur laisser la vie mais toute l'assemblée murmura contre les chefs et tous les chefs dirent à toute l'assemblée nous leur avons juré par l'éternel le dieu d'Israël et maintenant nous ne pouvons les toucher voici comment nous les traiterons nous leur laisserons la vie afin de ne pas attirer sur nous la colère de l'éternel à cause du serment que nous leur avons fait ils vivront leur dirent les chefs mais ils furent employés à couper le bois et à puiser l'eau pour toute l'assemblée comme les chefs le leur avaient dit Josué les fit appeler et leur parla ainsi pourquoi nous avez-vous trompés en disant nous sommes très éloignés de vous tandis que vous habitez au milieu de nous maintenant vous êtes maudits et vous ne cesserez point d'être dans la servitude de couper le bois et de puiser l'eau pour la maison de mon dieu ils répondirent à Josué et dirent on avait rapporté à tes serviteurs les ordres de l'éternel ton dieu à Moïse son serviteur pour vous livrer tout le pays et pour en détruire devant vous tous les habitants et votre présence nous a inspiré une grande crainte pour notre vie voilà pourquoi nous avons agi de la sorte et maintenant nous voici entre tes mains traite-nous comme tu trouveras bon et juste de nous traiter Josué agit à leur égard comme il avait été décidé il les délivra de la main des enfants d'Israël qui ne les firent pas mourir mais il les destina dès ce jour à couper le bois et à puiser l'eau pour l'assemblée et pour l'autel de l'éternel dans le lieu que l'éternel choisirait ce qu'ils font encore aujourd'hui Josué chapitre 10 Adonis Tzedek roi de Jérusalem apprit que Josué s'était emparé d'Haï et l'avait dévoué par interdit qu'il avait traité Haï et son roi comme il avait traité Jirico et son roi et que les habitants de Gabaon avaient fait la paix avec Israël et étaient au milieu d'eux il eut alors une forte crainte car Gabaon était une grande ville comme une des villes royales plus grandes même qu'Haï et tous ses hommes étaient vaillants Adonis Tzedek roi de Jérusalem fit dire à Oham roi d'Hébron à Pireham roi de Jarmut à Japhia roi de Lachis et à Debir roi d'Églon « Montez vers moi et aidez-moi afin que nous frappions Gabaon car elle a fait la paix avec Josué et avec les enfants d'Israël » Cinq rois des Amoréens le roi de Jérusalem le roi d'Hébron le roi de Jarmut le roi de Lachis le roi d'Églon se réunirent ainsi et montèrent avec toutes leurs armées ils vinrent camper près de Gabaon et l'attaquèrent les gens de Gabaon envoyèrent dire à Josué au camp de Gilgal « N'abandonne pas tes serviteurs monte vers nous en hâte délivre-nous donne-nous du secours car tous les rois des Amoréens qui habitent la montagne se sont réunis contre nous » Josué monta de Gilgal lui et tous les gens de guerre avec lui et tous les vaillants hommes l'Éternel dit à Josué « Ne les crains point car je les livre entre tes mains et aucun d'eux ne tiendra devant toi » Josué arriva subitement sur eux après avoir marché toute la nuit depuis Gilgal l'Éternel les mit en déroute devant Israël et Israël leur fit éprouver une grande défaite près de Gabaon les poursuivit sur le chemin qui monte à Beth-oron et les bâtit jusqu'à Azéca et à Maquedda comme ils fuyaient devant Israël et qu'ils étaient à la descente de Beth-oron l'Éternel fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres jusqu'à Azéca et ils périrent ceux qui moururent par les pierres de grêle furent plus nombreux que ceux qui furent tués avec l'épée par les enfants d'Israël alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël et il dit en présence d'Israël soleil arrête-toi sur Gabaon et toi lune sur la vallée d'Ajalon et le soleil s'arrêta et la lune suspendit sa course jusqu'à ce que la nation eut tiré vengeance de ses ennemis cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour il n'y a point eu de jour comme celui-là ni avant ni après où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme car l'Éternel combattait pour Israël et Josué et tout Israël avec lui retourna au camp à Gilgal les cinq rois s'enfuirent et se cachèrent dans une caverne à Maquedda on le rapporta à Josué en disant les cinq rois se trouvent cachés dans une caverne à Maquedda Josué dit roulez de grosses pierres à l'entrée de la caverne et mettez-y les hommes pour les garder et vous ne vous arrêterez pas poursuivez vos ennemis et attaquez-les par derrière ne les laissez pas entrer dans leur ville car l'Éternel votre Dieu les a livrés entre vos mains après que Josué et les enfants d'Israël leur eurent fait éprouver une très grande défaite et les eurent complètement battus ceux qui purent échapper se sauvèrent dans les villes fortifiées et tout le peuple revint tranquillement au camp vers Josué à Maquedda sans que personne ne remua sa langue contre les enfants d'Israël Josué dit alors ouvrez l'entrée de la caverne faites-en sortir ces cinq rois et amenez-les-moi ils firent ainsi et lui amenèrent les cinq rois qu'ils avaient fait sortir de la caverne le roi de Jérusalem le roi d'Ébron le roi de Jarmut le roi de Lachis le roi d'Églon lorsqu'ils eurent amené ces rois devant Josué Josué appela tous les hommes d'Israël et dit au chef des gens de guerre qui avaient marché avec lui approchez-vous mettez vos pieds sur les cou de ces rois ils s'approchèrent et ils mirent les pieds sur leurs cou Josué leur dit ne craignez point et ne vous effrayez point fortifiez-vous et ayez du courage car c'est ainsi que l'Éternel traitera tous vos ennemis contre lesquels vous combattez après cela Josué les frappa et les fit mourir il les pendit à cinq arbres et ils restèrent pendus aux arbres jusqu'au soir vers le coucher vers le coucher du soleil Josué ordonna qu'on les descendit des arbres on les jeta dans la caverne où ils s'étaient cachés et l'on mit à l'entrée de la caverne de grosses pierres qui y sont demeurées jusqu'à ce jour Josué prit Maqueda le même jour et la frappa du tranchant de l'épée il dévoie par interdit le roi la ville et tous ceux qui s'y trouvaient il n'en laissa échapper aucun et il traita le roi de Maqueda comme il avait traité le roi de Jéricho Josué et tout Israël avec lui passa de Maqueda à Libna et il attaqua Libna l'éternel la livra aussi avec son roi entre les mains d'Israël et la frappa du tranchant de l'épée elle et tous ceux qui s'y trouvaient il n'en laissa échapper aucun et il traita son roi comme il avait traité le roi de Jéricho Josué et tout Israël avec lui passa de Libna à l'Aquisse il campa devant elle et il l'attaqua l'éternel livra l'Aquisse entre les mains d'Israël qu'il a pris le second jour et la frappa du tranchant de l'épée elle et tous ceux qui s'y trouvaient comme il avait traité Libna alors Oram roi de Gézer monta pour secourir l'Aquisse Josué le bâtit lui et son peuple sans laisser échapper personne Josué et tout Israël avec lui passa de l'Aquisse à Églon ils campèrent devant elle et ils l'attaquèrent ils la prirent le même jour et la frappèrent du tranchant de l'épée elle et tous ceux qui s'y trouvaient Josué la dévoie par interdit le jour même comme il avait traité l'Aquisse Josué et tout Israël avec lui monta d'Églon à Hébron et ils l'attaquèrent ils la prirent et la frappèrent du tranchant de l'épée elle son roi toutes les villes qui en dépendaient et tous ceux qui s'y trouvaient Josué n'en laissa échapper aucun comme il avait fait à Églon et il dévoie par interdit tous ceux qui s'y trouvaient Josué et tout Israël avec lui se dirigea sur Debir et il l'attaqua il la prit elle son roi et toutes les villes qui en dépendaient ils les frappèrent du tranchant de l'épée et ils dévoirent par interdit tous ceux qui s'y trouvaient sans en laisser échapper aucun Josué traita Debir et son roi comme il avait traité Hébron et comme il avait traité Libna et son roi Josué bâtit tout le pays la montagne le midi la plaine et les coteaux et il en bâtit tous les rois il ne laissa échapper personne et il dévoie par interdit tout ce qui respirait comme l'avait ordonné l'éternel le dieu d'Israël Josué les bâtit de Cadès Barnéa à Gaza il bâtit tout le pays de Gozène jusqu'à Gabaon Josué prit en même temps tous ses rois et leur pays car l'éternel le dieu d'Israël combattait pour Israël et Josué et tout Israël avec lui retourna au camp à Gilgal Josué chapitre 11 Jabin roi de Hatzor ayant appris ces choses envoya des messagers à Jobab roi de Madon au roi de Chimron au roi d'Akshfad au roi qui était au nord dans la montagne dans la plaine au midi de Kineret dans la vallée et sur les hauteurs de Dor à l'Occident aux Cananéens de l'Orient et de l'Occident aux Amoréens aux Étiens aux Férésiens aux Gébusiens dans la montagne et aux Éviens au pied de l'Hermont dans le pays de Mitzpah ils sortirent eux et toutes leurs armées avec eux formant un peuple innombrable comme le sable qui est sur les bords de la mer et ayant des chevaux et des chars en très grande quantité tous ces rois fixèrent un lieu de réunion et vinrent camper ensemble près des eaux de Merom pour combattre contre Israël l'Éternel dit à Josué ne les crains point car demain à ce moment-ci je les livrerai tous frappés devant Israël tu couperas les jarrets à leurs chevaux et tu brûleras au feu leurs chars Josué avec tous ces gens de guerre arriva subitement sur eux près des eaux de Merom et ils se précipitèrent au milieu d'eux l'Éternel les livra entre les mains d'Israël ils les bâtirent et les poursuivirent jusqu'à Sidon la Grande jusqu'à Misrefot-Mahim et jusqu'à la vallée de Mitzpah vers l'Orient ils les bâtirent sans en laisser échapper aucun Josué les traita comme l'Éternel lui avait dit il coupa les jarrets à leurs chevaux et il brûla leurs chars au feu à son retour et dans le même temps Josué prit Hatzor et frappa son roi avec l'épée Hatzor était autrefois la principale ville de tous ses royaumes on frappa du tranchant de l'épée et l'on dévoie par interdit tous ceux qui s'y trouvaient il ne resta rien de ceux qui respiraient et l'on mit le feu à Hatzor Josué prit aussi toutes les villes de ses rois et tous leurs rois et il les frappa du tranchant de l'épée il les dévoie par interdit comme l'avait ordonné Moïse serviteur de l'Éternel mais Israël ne brûla aucune des villes situées sur des collines à l'exception seulement de Hatzor qui fut brûlée par Josué les enfants les enfants d'Israël gardèrent pour eux tout le butin de ces villes et le bétail mais ils frappèrent du tranchant de l'épée tous les hommes jusqu'à ce qu'ils les eussent détruits sans rien laisser de ceux qui respiraient Josué exécuta les ordres de l'Éternel à Moïse son serviteur et de Moïse à Josué il ne négligea rien de tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse c'est ainsi que Josué s'empara de tout ce pays de la montagne de tout le Midi de tout le pays de Gossène de la vallée de la plaine de la montagne d'Israël et de ses vallées depuis la montagne nue qui s'élève vers Séir jusqu'à Baal-Gad dans la vallée du Liban au pied de la montagne d'Ermon il prit tous leurs rois les frappa et les fit mourir la guerre que soutint Josué contre tous ses rois fut de longue durée il n'y eut aucune ville qui fit la paix avec les enfants d'Israël excepté Gabaon habité par les Éviens ils les prirent toutes en combattant car l'Éternel permit que ces peuples s'obstinassent à faire la guerre contre Israël afin qu'Israël les dévoie par interdit sans qu'il y eut pour eux de miséricorde et qu'il les détruisit comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse dans le même temps Josué se mit en marche et il extermina les anachimes de la montagne d'Hébron de Debir d'Anab de toute la montagne de Juda et de toute la montagne d'Israël Josué les dévoie par interdit avec leur ville il ne resta point d'anachim dans le pays des enfants d'Israël il n'en resta qu'à Gaza à Gath et à Asdod Josué s'empara donc de tout le pays selon tout ce que l'Éternel avait dit à Moïse et Josué le donna en héritage à Israël à chacun sa portion d'après leur tribu puis le pays fut en repos et sans guerre Josué chapitre 12 Voici les rois que les enfants d'Israël bâtirent et dont ils possédèrent le pays de l'autre côté du Jourdain vers le soleil levant depuis le torrent de l'Arnon jusqu'à la montagne de l'Ermont avec toute la plaine à l'Orient Sion roi des Amoréens qui habitait à Hezbon sa domination s'étendait depuis Arreher qui est au bord du torrent de l'Arnon et depuis le milieu du torrent sur la moitié de Galahad jusqu'au torrent de Jaboc frontière des enfants d'Amon sur la plaine jusqu'à la mer de Kineret à l'Orient et jusqu'à la mer de la plaine la mer Salé à l'Orient vers Bet-Yachimot et du côté du Midi sur le pied du Pisgah Og roi de Bazan seul reste des Réfaïm qui habitait à Ashtarot et à Édreïm sa domination s'étendait sur la montagne de Lermont sur Salca sur tout Bazan jusqu'à la frontière des Guichuriens et des Mahakatiens et sur la moitié de Galahad frontière de Sion roi de Hezbon Moïse serviteur de l'Éternel et les enfants d'Israël les bâtirent et Moïse serviteur de l'Éternel donna leur pays en possession aux Rubénites aux Gadites et à la moitié de la tribu de Manassé voici les rois que Josué et les enfants d'Israël bâtirent de ce côté-ci du Jourdain à l'Occident depuis Baal-Gad dans la vallée du Liban jusqu'à la montagne nue qui s'élève vers Séir Josué donna leur pays en possession aux tribus d'Israël à chacune sa portion dans la montagne dans la vallée dans la plaine sur les coteaux dans le désert et dans le midi pays des Hétiens des Amoréens des Cananéens des Phérésiens des Éviens et des Gébusiens le roi de Jéricho un le roi d'Haï près de Béthel un le roi de Jérusalem un le roi d'Ébron un le roi de Jarmut un le roi de Lakis un le roi d'Églon un le roi de Gézère un le roi de Debir un le roi de Guédère un le roi de Orma un le roi d'Arad un le roi de Libna un le roi d'Adulam un le roi de Maquedah un le roi de Béthel un le roi de Tapie un le roi de Éphère un le roi d'Afec un le roi de Lacharon un le roi de Madon un le roi de Hatsor un le roi de Chimron-Méron un le roi d'Akshfad un le roi de Tahanak un le roi de Megiddo un le roi de Kédèche un le roi de Joknéam au Carmel un le roi de Dor sur les hauteurs de Dor un le roi de Gojim près de Gilgal un le roi de Tirta un total des rois 31 Josué chapitre 13 Josué était vieux avancé en âge l'Éternel lui dit tu es devenu vieux tu es avancé en âge et le pays qui te reste à soumettre est très grand voici le pays qui reste tous les districts des Philistins et tout le territoire des Guéchuriens depuis le Chidor qui coule devant l'Égypte jusqu'à la frontière d'Ecron au nord contrée qui doit être tenue pour Cananéenne et qui est occupée par les cinq princes des Philistins celui de Gaza celui d'Asdod celui d'Ascalon celui de Gat et celui d'Ecron et par les Aviens à partir du Midi tout le pays des Cananéens et Mehera qui est au Sidonien jusqu'à Afek jusqu'à la frontière des Amoréens le pays des Ghibliens et tout le Liban vers le soleil levant depuis Baal-Gad au pied de la montagne d'Ermon jusqu'à l'entrée de Hamat tous les habitants de la montagne depuis le Liban jusqu'à Misrefot-Mahim tous les Sidoniens je les chasserai devant les enfants d'Israël donne seulement ce pays en héritage par le sort à Israël comme je te l'ai prescrit et divise maintenant ce pays par portions entre les neuf tribus et la demi-tribu de Manassé les Rubénites et les Gadites avec l'autre moitié de la tribu de Manassé ont reçu leur héritage que Moïse leur a donné de l'autre côté du Jourdain à l'Orient comme le leur a donné Moïse serviteur de l'Éternel depuis à Roer sur les bords du torrent de l'Arnon et depuis la ville qui est au milieu de la vallée toute la plaine de Medeba jusqu'à Dibon toutes les villes de Sion roi des Amoréens qui régnaient à Hesbon jusqu'à la frontière des enfants d'Amon Galahad le territoire des Guéchuriens et des Mahakatiens toute la montagne d'Hermon et tout Bazan jusqu'à Salka tout le royaume d'Og en Bazan qui régnait à Ashtarot et à Hédréi et qui était le seul reste des Réfaïm Moïse bâtit ses rois et les chassa mais les enfants d'Israël ne chassèrent point les Guéchuriens et les Mahakatiens qui ont habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour la tribu de Lévis fut la seule à laquelle Moïse ne donna point d'héritage les sacrifices consumés par le feu devant l'éternel le dieu d'Israël tel fut son héritage comme il le lui avait dit Moïse avait donné à la tribu des fils de Ruben une part selon leur famille ils eurent pour territoire à partir d'Aroer sur les bords du torrent d'Arnon et de la ville qui est au milieu de la vallée toute la plaine près de Medeba Esbon et toutes ces villes dans la plaine Dibon Bamot Baal Bet Baal Meon Jaatz Kedemot Mepaat Kiryataim Sibma Tseret Achachar sur la montagne de la vallée Bet Peor les coteaux du Pisgah Bet Yeshimot toutes les villes de la plaine et tout le royaume de Sion roi des Amoréens qui régnait à Esbon Moïse l'avait battu lui et les princes de Madian Évi Réquem Tzur Hur et Réba princes qui relevaient de Sion et qui habitaient dans le pays parmi ceux que tuèrent les enfants d'Israël ils avaient aussi fait périr avec l'épée le devin Balaam fils de Beor le Jourdain servait de limite au territoire des fils de Ruben voilà l'héritage des fils de Ruben selon leur famille les villes et leur village Moïse avait donné à la tribu de Gad aux fils de Gad une part selon leur famille ils eurent pour territoire Yaézer toutes les villes de Galahad la moitié du pays des enfants d'Amon jusqu'à Aroer vis-à-vis de Rabah depuis Esbon jusqu'à Ramat Mitzpé et Betonim depuis Mahanaim jusqu'à la frontière de Debir et dans la vallée Bet Aram Bet Nimra Sucotte Saphon reste du royaume de Sion roi de Esbon et en le Jourdain pour limite jusqu'à l'extrémité de la mer de Kineret de l'autre côté du Jourdain à l'Orient voilà l'héritage des fils de Gad selon leur famille les villes et leurs villages Moïse avait donné à la demi-tribu de Manassé aux fils de Manassé une part selon leur famille ils eurent pour territoire à partir de Mahanaim tout Bazan tout le royaume d'Og roi de Bazan et tous les bourgs de Jaïr en Bazan soixante villes la moitié de Galahad Ashtaroth et Edrei ville du royaume d'Og en Bazan échurent aux fils de Makir fils de Manassé à la moitié des fils de Makir selon leur famille telles sont les parts que fit Moïse lorsqu'il était dans les plaines de Moab de l'autre côté du Jourdain vis-à-vis de Jéricho à l'Orient Moïse ne donna point d'héritage à la tribu de Lévis l'Éternel le Dieu d'Israël tel fut son héritage comme il le lui avait dit Josué chapitre 14 Voici ce que les enfants d'Israël reçurent en héritage dans le pays de Canaan ce que partagèrent entre eux le sacrificateur et les hasards Josué fils de Nain et les chefs de famille des tribus des enfants d'Israël le partage eut lieu d'après le sort comme l'Éternel l'avait ordonné par Moïse pour les neuf tribus et pour la demi-tribu car Moïse avait donné en héritage aux deux tribus et à la demi-tribu de l'autre côté du Jourdain mais il n'avait point donné aux Lévites d'héritage parmi eux les fils de Joseph formaient deux tribus Manassé et Éphraïm et l'on ne donna point de part aux Lévites dans le pays si ce n'est des villes pour habitation et les banlieues pour leurs troupeaux et pour leurs biens les enfants d'Israël se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donné à Moïse et ils partagèrent le pays les fils de Judas s'approchèrent de Josué à Gilgal et Caleb fils de Jéphouné le Kénisien lui dit Tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse homme de Dieu au sujet de moi et au sujet de toi à Cadès Barnéa J'étais âgé de quarante ans lorsque Moïse serviteur de l'Éternel m'envoya de Cadès Barnéa pour explorer le pays et je lui fis un rapport avec droiture de cœur Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple mais moi je suivis pleinement la voie de l'Éternel mon Dieu et ce jour-là Moïse jura en disant Le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel mon Dieu Maintenant voici l'Éternel m'a fait vivre comme il l'a dit Il y a quarante-cinq ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse lorsqu'Israël marchait dans le désert et maintenant voici je suis âgé aujourd'hui de quatre-vingt-cinq ans je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya j'ai autant de force que j'en avais alors soit pour combattre soit pour sortir et pour rentrer donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là car tu as appris alors qu'il s'y trouve des anachimes et qu'il y a des villes grandes et fortifiées l'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit Josué bénit Caleb fils de Jéphouné et il lui donna Hébron pour héritage c'est ainsi que Caleb fils de Jéphouné le Kénisien a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel le Dieu d'Israël Hébron s'appelait autrefois Kirjat Arba Arba avait été l'homme le plus grand parmi les anachimes le pays fut dès lors en repos et sans guerre Josué chapitre 15 La part échue par le sort à la tribu des fils de Judas selon leur famille s'étendait vers la frontière des Dômes jusqu'au désert de Tzine au midi à l'extrémité méridionale ainsi leur limite méridionale partait de l'extrémité de la mer Salée de la langue qui fait face au sud elles se prolongeaient au midi de la montée d'Akrabim passaient par Tzine et montaient au midi de Kades Barnea elles passaient de là par Etzron montaient vers Adar et tournaient à Carcaa elles passaient ensuite à Hatzmon et continuaient jusqu'au torrent d'Égypte pour aboutir à la mer ce sera votre limite au midi la limite orientale était la mer Salée jusqu'à l'embouchure du Jourdain la limite septentrionale partait de la langue de mer qui est à l'embouchure du Jourdain elle montait vers Bet-Ogla passait au nord de Bet-Arabah et s'élevait jusqu'à la pierre de Bohan fils de Ruben elle montait à Débir à quelques distances de la vallée d'Acor et se dirigeait vers le nord du côté de Gilgal qui est vis-à-vis de la montée d'Adumim au sud du Torrent elle passait près des eaux d'Enchemesh et se prolongeait jusqu'à Enrogel elle montait de là par la vallée de Beninom au côté méridionale de Jébu qui est Jérusalem puis s'élevait jusqu'au sommet de la montagne qui est devant la vallée de Inom jusqu'à l'occident et à l'extrémité de la vallée des Rephaïm au nord du sommet de la montagne elle s'étendait jusqu'à la source des eaux de Neftoak continuait vers les villes de la montagne d'Ephron et se prolongeait par Baala qui est Kiryat-Jéarim de Baala elle tournait à l'occident vers la montagne de Séir traversait le côté septentrional de la montagne de Jéarim à Kessalon descendait à Bet-Shemesh et passait par Timna elle continuait sur le côté septentrional d'Ecron s'étendait vers Chicron passait par la montagne de Baala et se prolongeait jusqu'à Jabnéel pour aboutir à la mer la limite occidentale était la grande mer telles furent de tous les côtés les limites des fils de Judas selon leur famille on donna à Caleb fils de Jéfuné une part au milieu des fils de Judas comme l'éternel l'avait ordonné à Josué on lui donna Kirjat-Arba qui est Hébron Arba était le père d'Anak Caleb en chassa les trois fils d'Anak chez Chahi à Iman et Talmaï enfants d'Anak de là il monta contre les habitants de Debir Debir s'appelait autrefois Kirjat-Séfer Caleb dit je donnerai ma fille Aksa pour femme à celui qui battra Kirjat-Séfer et qui la prendra Otniel fils de Kenaz frère de Caleb s'en empara et Caleb lui donna pour femme sa fille Aksa lorsqu'elle fut entrée chez Otniel elle le sollicita de demander à son père un chant elle descendit de déçu son âne et Caleb lui dit qu'as-tu ? elle répondit fais-moi un présent car tu m'as donné une terre du midi donne-moi aussi des sources d'eau et il lui donna les sources supérieures et les sources inférieures tel fut l'héritage des fils de Judas selon leur famille Les villes situées dans la contrée du Midi à l'extrémité de la tribu des fils de Judas vers la frontière des Dômes étaient Kaptsuel Eder Jagour Kina Dimona Adada Kedesh Atsor Itnan Zif Telem Bealot Atsor Adata Keryot Etzron Kiye Atsor Amam Shema Molada Atsar Gada Eshmon Bet Palet Atsar Shual Bearcheba Bizodja Baala Ijim Atsem Eltolad Kézil Orma Tsiklag Madmana Sansana Le Baot Shilim Ain Érimon Total des villes 29 et leurs villages Dans la plaine Dans la plaine Eshtahol Sorea Ashna Zanoak Enganim Tapuak Enam Jarmut Adulam Soko Azeka Shaharaim Aditaim Gedera Et Gedera Et Gedera 14 villes Et leurs villages Tsenan Adasha Migdal Gad Dilehan Mitzpe Joktehel Lakis Botskat Eglon Kaban Lakmas Kitlish Gedera Bedagon Nahama Et Maqueda 16 villes Et leurs villages Libna Ether Ashan Jiftak Ashna Netsib Keila Akzib Et Marécha 9 villes Et leurs villages Ekron Les villes de son ressort Et ses villages Depuis Ekron Et à l'occident Toutes les villes Près d'Asdod Et leurs villages Asdod Les villes de son ressort Et ses villages Gaza Les villes de son ressort Et ses villages Jusqu'aux torrents d'Egypte Et à la grande mer Qui sert de limite Dans la montagne Shamir Jatir Soko Dana Kirjatsana Qui est de Bir Anab Echtemo Anim Gosen Olon Et Guilo Onze villes et leurs villages Arab Dumas Echehan Janum Bet Tapuak Afeka Umta Kirjat Arba Qui est Hébron Et Tzior Neuf villes et leurs villages Mahon Carmel Zif Juta Jizreel Jokdeam Zanoak Kain Gibba Et Timna Dix villes et leurs villages Alul Alul Bet Tsur Godor Maharat Bet Anot Et El-Tekon Six villes et leurs villages Kirjats Kirjat Baal Kirjat Baal Qui est Kirjat Jéharim Et Rabah Deux villes et leurs villages Dans le désert Bet Araba Midin Sekaka Nibchan Iramelak Et Engidi Six villes et leurs villages Les fils de Juda ne purent pas chasser les Jébusiens Qui habitaient à Jérusalem Et les Jébusiens ont habité avec les fils de Juda à Jérusalem Jusqu'à ce jour Josué Chapitre 16 La part échue par le sort au fils de Joseph S'étendait depuis le Jourdain près de Jéricho Vers les eaux de Jéricho à l'Orient La limite suivait le désert qui s'élève de Jéricho à Bethel par la montagne Elle continuait de Bethel à Luz Et passait vers la frontière des Archiens Par Ataroth Puis elle descendait à l'Occident vers la frontière des Jaflétiens Jusqu'à celle de Bethoron la Basse Et jusqu'à Geyser Pour aboutir à la mer C'est là que reçurent leur héritage Les fils de Joseph Manassé Et Ephraim Voici les limites des fils d'Ephraim Selon leur famille La limite de leur héritage était à l'Orient Ataroth à Dar Jusqu'à Bethoron la Haute Elle continuait du côté de l'Occident Vers Mikmetat Au nord Tournait à l'Orient vers Taana Tzilo Et passait dans la direction de l'Orient par Janoac De Janoac Elle descendait à Ataroth et à Naharata Touchait à Jéricho Et se prolongeait jusqu'au Jourdain De Tapuac Elle allait vers l'Occident Au torrent de Cana Pour aboutir à la mer Tel fut l'héritage de la tribu des fils d'Ephraim Selon leur famille Les fils d'Ephraim Avaient aussi des villes séparées Au milieu de l'héritage des fils de Manassé Toutes avec leur village Ils ne chassèrent point les Cananéens Qui habitaient à Gézer Et les Cananéens ont habité au milieu d'Ephraim Jusqu'à ce jour Mais ils furent assujettis à un tribu Josué Chapitre 17 Une part échut aussi par le sort à la tribu de Manassé Car il était le premier-né de Joseph Makhir, premier-né de Manassé Et père de Galahad Avait eu Galahad et Bazan Parce qu'il était un homme de guerre On donna par le sort Une part aux autres fils de Manassé Selon leur famille Au fils d'Abiezère Au fils d'Elec Au fils d'Asriel Au fils de Sichem Au fils d'Ephra Au fils de Chemida Ce sont là les enfants mâles de Manassé Fils de Joseph Selon leur famille Tselovshad Fils d'Ephra Fils de Galahad Fils de Makhir Fils de Manassé N'eut point de fils Mais il eut des filles Dont voici les noms Makla Noa Ogla Milka Et Tirza Elles se présentèrent devant le sacrificateur et les hasards Devant Josué Fils de Nain Et devant les princes En disant L'Éternel a commandé à Moïse De nous donner un héritage Parmi nos frères Et on leur donna Selon l'ordre de l'Éternel Un héritage Parmi les frères De leur père Il échut dix portions À Manassé Outre le pays de Galahad Et de Bazan Qui est de l'autre côté Du Jourdain Car les filles De Manassé Eurent un héritage Parmi ses fils Et le pays de Galahad Fut pour les autres Fils de Manassé La limite de Manassé S'étendait d'Azer À Mikmetat Qui est près de Sichem Et allait à Jamin Vers les habitants D'En Tapuak Le pays de Tapuak Était au fils de Manassé Mais Tapuak Sur la frontière de Manassé Était au fils d'Éphraïm La limite descendait Au torrent de Cana Au midi du torrent Ces villes Étaient à Éphraïm Au milieu des villes de Manassé La limite de Manassé Au nord du torrent Aboutissait à la mer Le territoire du Médi Était à Éphraïm Celui du nord À Manassé Et la mer Leur servait de limite Ils touchaient À Azer Vers le nord Et à Issachar Vers l'orient Manassé possédait Dans Issachar Et dans Azer Beth-chan Et les villes De son ressort Gibleham Et les villes De son ressort Les habitants De Dor Et les villes De son ressort Les habitants Dendor Et les villes De son ressort Les habitants De Tanakh Et les villes De son ressort Et les habitants De Megiddo Et les villes De son ressort Trois contrées Les fils De Manassé Ne purent pas Prendre possession De ces villes Et les Cananéens Voulurent rester Dans ce pays Lorsque les enfants D'Israël Furent assez forts Ils assujettirent Les Cananéens À un tribut Mais ils ne les Chassèrent point Les fils de Joseph Parlèrent à Josué Et dirent Pourquoi nous as-tu donné En héritage Un seul lot Une seule part Tandis que nous formons Un peuple nombreux Et que l'Éternel Nous a bénis Jusqu'à présent Josué leur dit Si vous êtes Un peuple nombreux Montez à la forêt Et vous l'abattrez Pour vous y faire De la place Dans le pays Des Phérésiens Et des Réphaïms Puisque la montagne Des Phraïms Est trop étroite Pour vous Les fils de Joseph Dirent La montagne Ne nous suffira pas Et il y a Des chars de fer Chez tous les Cananéens Qui habitent la vallée Chez ceux Qui sont À Bet-Chan Et dans la vallée De son ressort Et chez ceux Qui sont dans la vallée De Gisréel Josué dit À la maison De Joseph À Éphraïm Et à Manassé Vous êtes Un peuple nombreux Et votre force Est grande Vous n'aurez pas Un simple lot Mais vous aurez La montagne Car c'est une forêt Que vous abattrez Et dont les issues Seront à vous Et vous chasserez Les Cananéens Malgré leurs chars De faire Et malgré leurs forces Josué Chapitre 18 Toute l'assemblée Des enfants d'Israël Se réunit à Silo Et ils y placèrent La tente d'assignation Le pays était soumis Devant eux Il restait sept tribus Des enfants d'Israël Qui n'avaient pas encore Reçu leur héritage Josué dit aux enfants Jusqu'à quand Négligeriez-vous De prendre possession Du pays Que l'Éternel Le Dieu de vos pères Vous a donné Choisissez trois hommes Par tribu Et je les ferai partir Ils se lèveront Parcourront le pays Traceront un plan En vue du partage Et reviendront Auprès de moi Ils le diviseront En sept parts Judas restera Dans ses limites Au sud Et la maison De Joseph Restera dans ses limites Au nord Vous donc Vous tracerez Un plan du pays En sept parts Et vous me l'apporterez Ici Je jetterai pour vous Le sort devant L'Éternel Notre Dieu Mais il n'y aura Point de part Pour les Lévites Au milieu de vous Car le sacerdoce De l'Éternel Est leur héritage Et Gad Ruben Et la demi-tribu De Manassé Ont reçu leur héritage Que Moïse Serviteur de l'Éternel Leur a donné De l'autre côté Du Jourdain A l'Orient Lorsque ces hommes Se levèrent Et partirent Pour tracer Un plan du pays Josué leur donna Cet ordre Allez Parcourez le pays Tracez-en un plan Et revenez Auprès de moi Puis je jetterai Pour vous Le sort Devant l'Éternel À Silo Ces hommes Partirent Parcoururent le pays Et en tracèrent D'après les villes Un plan En sept parts Dans un livre Et ils revinrent Auprès de Josué Dans le camp À Silo Josué Jeta pour eux Le sort À Silo Devant l'Éternel Et il fit Le partage Du pays Entre les enfants D'Israël En donnant À chacun Sa portion Le sort Tomba Sur la tribu Des fils De Benjamin Selon leur famille Et la part Qui leur échut Par le sort Avait ses limites Entre les fils De Judas Et les fils De Joseph Du côté septentrional Leur limite Partait du Jourdain Elle montait au nord De Jéricho S'élevait dans la montagne Vers l'occident Et aboutissait au désert De Bet-Aven Elle passait de là Par Luz Au midi de Luz Qui est Béthel Et elle descendait À Atarot-Adar Par dessus la montagne Qui est au midi De Bet-Oron La basse Du côté occidental La limite Se prolongeait Et tournait au midi Depuis la montagne Qui est vis-à-vis De Bet-Oron Elle continuait Vers le midi Et aboutissait À Kirjad-Baal Qui est Kirjad-Jéharim Ville Des fils De Judas C'était Le côté occidental Le côté méridional Commençait À l'extrémité De Kirjad-Jéharim La limite Se prolongeait Vers l'occident Jusqu'à la source Des eaux De Nef-Toac Elle descendait À l'extrémité De la montagne Qui est vis-à-vis De la vallée De Ben-Inom Dans la vallée Des Réfaïm Au nord Elle descendait Par la vallée De Inom Sur le côté Méridional Des Jébusiens Jusqu'à En-Rogel Elle se dirigeait Vers le nord À En-Chemesh Puis à Gelilot Qui est vis-à-vis De la montée D'Adumim Et elle descendait À la pierre De Boan Fils de Ruben Elle passait Sur le côté Septentrional En face D'Arabat Descendait À Araba Et continuait Sur le côté Septentrional De Bet-Oglat Pour aboutir À la langue Septentrionale De la mer Salée Vers l'embouchure Du Jourdain Au midi C'était la limite Méridionale Du côté oriental Le Jourdain Formait la limite Tel fut l'héritage Des fils de Benjamin Selon leur famille Avec ses limites De tous les côtés Les villes De la tribu Des fils de Benjamin Selon leur famille Étaient Jirico Bet-Oglat Emek-Ketzitz Bet-Arabat Tsema-Raïm Bétel Avim Para Ofra Kephar Amonai Ofni Et Géba Douze villes Et leurs villages Gabaon Rama Be-Hérot Mitzpé Kephira Motsa Réquem Jirpeel Tar-Rhala Tsela Elef Jebuse Qui est Jérusalem Gibbeat Et Kirjat Quatorze villes Et leurs villages Tel fut l'héritage Des fils de Benjamin Selon leur famille Josué Chapitre 19 La seconde part Échue par le sort À Siméon À la tribu Des fils de Siméon Selon leur famille Leur héritage Était au milieu De l'héritage Des fils de Judas Ils eurent Dans leur héritage Be'ar-Sheba Sheba Molada Atzar Shual Bala Atzem El-Tolad Bétul Orma Tziklag Bet-Markabot Atzar-Souza Bet-Lebaot Et Charushan Treize villes Et leurs villages Aïn Rimont Éther Et Achan Quatre villes Et leurs villages Et tous les villages Aux extrémités De ces villes Jusqu'à Baalat-Beer Qui est Ramat Du Midi Tel fut l'héritage De la tribu Des fils de Siméon Selon leur famille L'héritage Des fils de Siméon Fut pris sur la portion Des fils de Judas Car la portion Des fils de Judas Était trop grande Pour eux Et c'est au milieu De leur héritage Que les fils de Siméon Reçurent le leur La troisième part Échue par le sort Aux fils de Zabulon Selon leur famille La limite De leur héritage S'étendait Jusqu'à Saride Elle montait A l'occident Vers Marahala Et touchait A Dabéchet Puis au torrent Qui coule devant Jocnéam De Saride Elle tournait A l'Orient Vers le soleil levant Jusqu'à la frontière De Kislot D'abord Continuait A Dabrat Et montait A Japhia De là Elle passait A l'Orient Par Gita Efer Par Ita Katsine Continuait A Rimon Et se prolongeait Jusqu'à Néa Elle tournait Ensuite Du côté nord Vers Anaton Et aboutissait A la vallée De Jifta Elle De plus Katat Nahalal Shimron Jidhala Bethléem Douze villes Et leur village Tel fut l'héritage Des fils de Zabulon Selon leur famille Ces villes-là Et leur village La quatrième part Échue par le sort A Issachar Au fils d'Issachar Selon leur famille Leur limite Passait Par Gisrael Kessulot Sunem Afahim Chion Anakarat Rabit Kijion Abetz Remet En Ganim En Ada Et Bet Patzet Elle touchait A Tabor A Chachatzima A Bet Shemesh Et aboutissait Au Jourdain Seize villes Et leur village Tel fut L'héritage De la tribu Des fils d'Issachar Selon leur famille Ces villes-là Et leur village La cinquième part Échue par le sort A la tribu Des fils d'Azer Selon leur famille Leur limite Passait par Elkat Ali Bethen Akshaf Alamelek Amehad Et Micheal Elle touchait Vers l'Occident Au Carmel Et au Chicor Libnat Puis elle tournait Du côté de l'Orient A Bête d'Agon A Téniès A Bulon Et la vallée De Giftac Elle Au nord De Bet-Emec Et de Neuiel Et se prolongeait Vers Cabule A gauche Et vers Hébron Rehob Amon Et Cana Jusqu'à Sidon La Grande Elle tournait Ensuite vers Rama Jusqu'à la ville Forte de Tyr Et vers Osa Pour aboutir A la mer Par la contrée D'Axib De plus Humah Afek Et Rehob Vingt-deux villes Et leurs villages Tel fut l'héritage De la tribu Des fils d'Azer Selon leur famille Ces villes-là Et leurs villages La sixième part Échue par le sort Au fils de Neftali Selon leur famille Leurs limites S'étendaient Depuis Élef Depuis Alon Par Tsa-Anaïm Adaminekeb Et Jab-Noel Jusqu'à Lakum Et elle aboutissait Au Jourdain Elle tournait Vers l'Occident À Asnot-Tabor Et de là Continuait À Ucoq Elle touchait À Zabulon Du côté du Midi À Azer Du côté de l'Occident Et à Juda Le Jourdain Était du côté de l'Orient Les villes fortes Était Tzidim Tzer Amat Rakat Kineret Adama Rama Atzor Kedesh Eshtahol Ils s'en Ils s'en Emparèrent Et la Frappèrent Du tranchant De l'épée Ils en prirent Possession S'y établir Et l'appelèrent Dan Du nom de Dan Leur père Tel fut l'héritage De la tribu Des fils de Dan Selon Selon l'ordre de l'Éternel Ils lui donnèrent la ville Qu'il demanda Timnat Serac Dans la montagne d'Ephraïm Il rebâtit la ville Et y fit sa demeure Tels sont les héritages Que le sacrificateur Et les hasards Josué Fils de Nain Et les chefs de famille Des tribus Des enfants d'Israël Distribuèrent par le sort Devant l'Éternel À Silo À l'entrée De la tente d'assignation Ils achevèrent Ainsi le partage Du pays Josué Chapitre 20 L'Éternel Parla à Josué Et dit Parle aux enfants D'Israël Et dit Établissez-vous Comme je vous l'ai ordonné Par Moïse Des villes de refuge Où pourra s'enfuir Le meurtrier Qui aura tué quelqu'un Volontairement Sans intention Elles vous serviront De refuge Contre le vengeur du sang Le meurtrier S'enfuira Vers l'une de ces villes S'arrêtera À l'entrée De la porte De la ville Et exposera son cas Aux anciens De cette ville Ils le recueilleront Auprès d'eux Dans la ville Et lui donneront Une demeure Afin qu'il habite Avec eux Si le vengeur du sang Le poursuit Ils ne livreront point Le meurtrier Entre ses mains Car c'est sans le vouloir Qu'il a tué son prochain Et sans avoir été Auparavant Son ennemi Il restera Dans cette ville Jusqu'à ce qu'il est Comparu devant l'assemblée Pour être jugé Jusqu'à la mort Du souverain sacrificateur Alors en fonction À cette époque Le meurtrier S'en retournera Et rentrera dans sa ville Et sa maison Dans la ville D'où il s'était enfui Ils consacrèrent Kédèche En Galilée Dans la montagne De Neftali Sichem Dans la montagne D'Ephraïm Et Kirjat Arba Qui est Hébron Dans la montagne De Juda Et de l'autre côté Du Jourdain À l'orient De Jéricho Ils choisirent Betzer Dans le désert Dans la plaine Dans la tribu De Ruben Ramot En Galahad Dans la tribu De Gad Et Golan En Bazan Dans la tribu De Manassé Telles furent Les villes Désignées Pour tous les enfants D'Israël Et pour tous L'étranger En séjour Au milieu d'eux Afin que celui Qui aurait tué Quelqu'un Involontairement Pût s'y réfugier Et qu'il ne mourut pas De la main Du vengeur du sang Avant d'avoir Comparu devant L'assemblée Josué Chapitre 21 Les chefs de famille Des Lévites S'approchèrent Du sacrificateur Et les hasards De Josué Fils de Nain Et des chefs de famille Des tribus Des enfants D'Israël Ils leur parlèrent À Silo Dans le pays De Canaan Et dirent L'Éternel a ordonné Par Moïse Qu'on nous donna Des villes Pour habitation Et leurs banlieues Pour notre bétail Les enfants D'Israël Donnèrent alors Aux Lévites Sur leur héritage Les villes suivantes Et leurs banlieues D'après l'ordre De l'Éternel On tira le sort Pour les familles Des Keatites Et les Lévites Fils du sacrificateur Aaron Hurent par le sort Treize villes De la tribu de Judas De la tribu de Siméon Et de la tribu De Benjamin Les autres fils De Keat Hurent par le sort Dix villes Des familles De la tribu D'Éphraïm De la tribu De Dan Et de la demi-tribu De Manassé Les fils De Gershon Hurent par le sort Treize villes Des familles De la tribu D'Issachar De la tribu D'Azer De la tribu De Neftali Et de la demi-tribu De Manassé En Basan Les fils De Merari Selon leur famille Eurent douze villes De la tribu De Ruben De la tribu De Gad Et de la tribu De Zabulon Les enfants D'Israël Donnèrent aux Lévites Par le sort Ces villes Et leurs banlieues Comme l'Éternel L'avait ordonné Par Moïse Ils donnèrent De la tribu Des fils De Judas Et de la tribu Des fils De Siméon Les villes Qui vont être Nominativement Désignées Et qui furent Pour les fils D'Aaron D'entre les familles Des Coatites Et des fils De Lévi Car le sort Les avait indiqués Les premiers Ils leur donnèrent Échtemoah Et de la tribu de Benjamin, Gabaon et sa banlieue, Géba et sa banlieue, Anatote et sa banlieue, et Almon et sa banlieue, quatre villes. Total des villes des sacrificateurs, fils d'Aaron, treize villes et leurs banlieues. Les Lévites appartenant aux familles des autres fils de Keat eurent par le sort des villes de la tribu d'Ephraïm. On leur donna la ville de refuge pour les meurtriers, Sichem et sa banlieue dans la montagne d'Ephraïm, Gézer et sa banlieue, Kibzaïm et sa banlieue, et Béthoran et sa banlieue. Quatre villes. De la tribu de Dan, El-Teké et sa banlieue, Guibeton et sa banlieue, Ajalon et sa banlieue, et Gatrimon et sa banlieue. Quatre villes. Et de la demi-tribu de Manassé, Tahanak et sa banlieue, et Gatrimon et sa banlieue. Deux villes. Totales des villes, dix et leurs banlieues pour les familles des autres fils de Keat. On donna aux fils de Gershon, d'entre les familles des Lévites de la demi-tribu de Manassé, la ville de refuge pour les meurtriers. Golan en Bazan et sa banlieue, et Béerstra et sa banlieue. De la tribu d'Issakar, Kijon et sa banlieue, d'Abrat et sa banlieue, Jarmut et sa banlieue, et Nganim et sa banlieue. Quatre villes. De la tribu d'Azer, Michal et sa banlieue, Abdon et sa banlieue, El-Kat et sa banlieue, et Rehob et sa banlieue. Quatre villes. Et de la tribu de Neftali, la ville de refuge pour les meurtriers. Kédèche en Galilée et sa banlieue, Amot d'Or et sa banlieue, et Kartan et sa banlieue. Trois villes. Totales des villes des Gershonites selon leurs familles, treize villes et leurs banlieues. On donna au reste des Lévites qui appartenaient aux familles des fils de Merari, de la tribu de Zabulan, Joknéam et sa banlieue, Kartan et sa banlieue, Dimna et sa banlieue, et Nahalal et sa banlieue. Quatre villes. De la tribu de Ruben, Betzer et sa banlieue, Jatsa et sa banlieue, Kedémot et sa banlieue, et Mephaat et sa banlieue. Quatre villes. Et de la tribu de Gad, la ville de refuge pour les meurtriers, Ramot en Galahad et sa banlieue, Mahanaïm et sa banlieue, Echbon et sa banlieue, et Jaézer et sa banlieue. En tout, quatre villes. Totales des villes qui échurent par le sort aux fils de Merari selon leurs familles, formant le reste des familles des Lévites, douze villes. Totales des villes des Lévites, au milieu des propriétés des enfants d'Israël, quarante-huit villes et leurs banlieues. Chacune de ces villes avait sa banlieue qui l'entourait. Il en était de même pour toutes ces villes. C'est ainsi que l'Éternel donna à Israël tout le pays qu'il avait juré de donner à leur père. Ils en prirent possession et s'y établirent. L'Éternel leur accorda du repos tout alentour, comme il l'avait juré à leur père. Aucun de leurs ennemis ne put leur résister, et l'Éternel les livra tous entre leurs mains. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Toutes s'accomplirent. Josué, chapitre 22 Alors Josué appela les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé. Il leur dit, « Vous avez observé tout ce que vous a prescrit Moïse, serviteur de l'Éternel, et vous avez obéi à ma voix dans tout ce que je vous ai ordonné. Vous n'avez point abandonné vos frères depuis un long espace de temps jusqu'à ce jour, et vous avez gardé les ordres, les commandements de l'Éternel votre Dieu. Maintenant que l'Éternel votre Dieu a accordé du repos à vos frères, comme il le leur avait dit, retournez et allez vers vos tentes dans le pays qui vous appartient, et que Moïse, serviteur de l'Éternel, vous a donné de l'autre côté du Jourdain. Ayez soin seulement d'observer et de mettre en pratique les ordonnances et les lois que vous a prescrites Moïse, serviteur de l'Éternel. Aimez l'Éternel votre Dieu, marchez dans toutes ses voies, gardez ses commandements, attachez-vous à lui, et servez-le de tout votre cœur et de toute votre âme. Et Josué les bénit et les renvoya, et ils s'en allèrent vers leur tente. Moïse avait donné à une moitié de la tribu de Manassé un héritage en Bazan, et Josué donna à l'autre moitié un héritage auprès de ses frères en deçà du Jourdain, à l'Occident. Lorsque Josué les renvoya vers leur tente, il les bénit et leur dit, « Vous retournez à vos tentes avec de grandes richesses, avec des troupeaux fort nombreux, et avec une quantité considérable d'argent, d'or, d'airain, de fer et de vêtements. Partagez avec vos frères le butin de vos ennemis. » Les fils de Ruben, les fils de Gad, et la demi-tribu de Manassé s'en retournèrent, après avoir quitté les enfants d'Israël à Silo, dans le pays de Canaan, pour aller dans le pays de Galahad, qui était leur propriété, et où ils s'étaient établis comme l'Éternel l'avait ordonné par Moïse. Quand ils furent arrivés au district du Jourdain, qui appartiennent au pays de Canaan, les fils de Ruben, les fils de Gad, et la demi-tribu de Manassé y bâtirent un hôtel sur le Jourdain, un hôtel dont la grandeur frappait les regards. Les enfants d'Israël apprirent que l'on disait, « Voici les fils de Ruben, les fils de Gad, et la demi-tribu de Manassé ont bâti un hôtel, en face du pays de Canaan, dans les districts du Jourdain, du côté des enfants d'Israël. » Lorsque les enfants d'Israël eurent appris cela, toute l'assemblée des enfants d'Israël se réunit à Silo pour monter contre eux et leur faire la guerre. Les enfants d'Israël envoyèrent, auprès des fils de Ruben, des fils de Gad, et de la demi-tribu de Manassé au pays de Galahad, Phiné, fils du sacrificateur Eléazar, et dix princes avec lui, un prince par maison paternelle pour chacune des tribus d'Israël. Tous étaient chefs de maison paternelle parmi les milliers d'Israël. Ils se rendirent auprès des fils de Ruben, des fils de Gad, et de la demi-tribu de Manassé, au pays de Galahad, et ils leur adressèrent la parole en disant, « Ainsi parle toute l'assemblée de l'Éternel. Que signifie cette infidélité que vous avez commise envers le Dieu d'Israël ? Et pourquoi vous détournez-vous maintenant de l'Éternel en vous bâtissant un autel pour vous révolter aujourd'hui contre l'Éternel ? Regardons-nous comme peu de choses le crime de Peor dont nous n'avons pas jusqu'à présent enlevé la tâche de déçu-nous, malgré la plaie qu'il attira sur l'assemblée de l'Éternel. Et vous vous détournez aujourd'hui de l'Éternel. Si vous vous révoltez aujourd'hui contre l'Éternel, demain il s'irritera contre toute l'assemblée d'Israël. Si vous tenez pour impur le pays qui est votre propriété, passez dans le pays qui est la propriété de l'Éternel, où est fixée la demeure de l'Éternel, et établissez-vous au milieu de nous. Mais ne vous révoltez pas contre l'Éternel, et ne vous séparez pas de nous en vous bâtissant un hôtel outre l'hôtel de l'Éternel, notre Dieu. A quand, fils de Zérac, ne commit-il pas une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit, et la colère de l'Éternel ne s'enflamma-t-elle pas contre toute l'assemblée d'Israël ? Il ne fut pas le seul qui périt à cause de son crime. Les fils de Ruben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé répondirent ainsi aux chefs des milliers d'Israël. Dieu, Dieu, l'Éternel Dieu, Dieu l'Éternel le sait, et Israël le saura. Si c'est par rébellion et par infidélité envers l'Éternel, ne vient point à notre aide en ce jour. Si nous nous sommes bâtis un hôtel pour nous détourner de l'Éternel, si c'est pour y présenter des holocaustes et des offrandes, et si c'est pour y faire des sacrifices d'action de grâce, que l'Éternel en demande compte, c'est bien plutôt par une sorte d'inquiétude, que nous avons fait cela, en pensant que vos fils diraient un jour à nos fils, qu'y a-t-il de commun entre vous et l'Éternel, le Dieu d'Israël ? L'Éternel a mis le Jourdain pour limite entre nous et vous, fils de Ruben, et fils de Gad, vous n'avez point de part à l'Éternel, et vos fils seraient ainsi la cause que nos fils cesseraient de craindre l'Éternel. C'est pourquoi nous avons dit, bâtissons-nous donc un autel, non pour des holocaustes et pour des sacrifices, mais comme un témoin entre nous et vous, entre nos descendants et les vôtres, que nous voulons servir l'Éternel devant sa face, par nos holocaustes et par nos sacrifices d'expiation et d'action de grâce, afin que vos fils ne disent pas un jour à nos fils, vous n'avez point de part à l'Éternel. Nous avons dit, s'ils tiennent dans l'avenir ce langage à nous ou à nos descendants, nous répondrons, voyez la forme de l'autel de l'Éternel qu'ont fait nos pères, non pour des holocaustes et pour des sacrifices, mais comme témoins entre nous et vous. Loin de nous la pensée de nous révolter contre l'Éternel et de nous détourner aujourd'hui de l'Éternel en bâtissant un autel pour des holocaustes, pour des offrandes et pour des sacrifices, outre l'autel de l'Éternel notre Dieu qui est devant sa demeure. Lorsque le sacrificateur Finé et les princes de l'assemblée, les chefs des milliers d'Israël qui étaient avec lui, eurent entendu les paroles que prononcèrent les fils de Ruben, les fils de Gad et les fils de Manassé, ils furent satisfaits. Et Finé, fils du sacrificateur et les hasards, dit aux fils de Ruben, aux fils de Gad et aux fils de Manassé, nous reconnaissons maintenant que l'Éternel est au milieu de nous, puisque vous n'avez point commis cette infidélité contre l'Éternel. Vous avez ainsi délivré les enfants d'Israël de la main de l'Éternel. Finé, fils du sacrificateur et les hasards, et les princes quittèrent les fils de Ruben et les fils de Gad et revinrent du pays de Galahad dans le pays de Canaan auprès des enfants d'Israël auxquels ils firent un rapport. Les enfants d'Israël furent satisfaits, ils bénirent Dieu et ne parlèrent plus de monter en armes pour ravager le pays qu'habitaient les fils de Ruben et les fils de Gad. Les fils de Ruben et les fils de Gad appelèrent l'autel « Aide » car, dirent-ils, « Il est témoin entre nous que l'Éternel est Dieu. » Josué, chapitre 23 Depuis longtemps, l'Éternel avait donné le repos à Israël en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. Josué était vieux, avancé en âge. Alors Josué convoqua tout Israël, ses anciens, ses chefs, ses juges et ses officiers. Il leur dit « Je suis vieux, je suis avancé en âge. Vous avez vu tout ce que l'Éternel, votre Dieu, a fait à toutes ces nations devant vous, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui a combattu pour vous. Voyez, je vous ai donné en héritage par le sort selon vos tribus ces nations qui sont restées à partir du Jourdain et toutes les nations que j'ai exterminées jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. L'Éternel, votre Dieu, les repoussera devant vous et les chassera devant vous et vous posséderez leur pays comme l'Éternel, votre Dieu, l'a dit. Appliquez-vous avec force à observer et à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse sans vous en détourner ni à droite ni à gauche. Ne vous mêlez point avec ces nations qui sont restées parmi vous. Ne prononcez point le nom de leur Dieu et ne l'employez point en jurant, ne les servez point et ne vous prosternez point devant eux. Mais attachez-vous à l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez fait jusqu'à ce jour. L'Éternel a chassé devant vous des nations grandes et puissantes et personne jusqu'à ce jour n'a pu vous résister. Un seul d'entre vous en poursuivait mille car l'Éternel, votre Dieu, combattait pour vous comme il vous l'a dit. Veillez donc attentivement sur vos âmes afin d'aimer l'Éternel, votre Dieu. Si vous vous détournez et que vous vous attachiez au reste de ces nations qui sont demeurées parmi vous, si vous vous unissez avec elles par des mariages et si vous formez ensemble des relations, soyez certains que l'Éternel, votre Dieu, ne continuera pas à chasser ces nations devant vous, mais elles seront pour vous un filet et un piège, un fouet dans vos côtés et des épines dans vos yeux jusqu'à ce que vous ayez péri de déçu ce bon pays que l'Éternel, votre Dieu, vous a donné. Voici, je m'en vais maintenant par le chemin de toute la terre. Reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel, votre Dieu, n'est resté sans effet. Toutes se sont accomplies pour vous. Aucune n'est restée sans effet. Et comme toutes les bonnes paroles que l'Éternel, votre Dieu, vous avait dites se sont accomplies pour vous, de même l'Éternel accomplira sur vous toutes les paroles mauvaises jusqu'à ce qu'il vous ait détruit de déçu ce bon pays que l'Éternel, votre Dieu, vous a donné. Si vous transgressez l'Alliance que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosternez devant eux, la colère de l'Éternel s'enflammera contre vous et vous périrez promptement dans le bon pays qu'il vous a donné. Josué chapitre 24 Josué assembla toutes les tribus d'Israël à Sichem et il convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers et ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit à tout le peuple « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères, Terak, père d'Abraham et père de Nashor habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve et ils servaient d'autres dieux. Je pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve et je lui fis parcourir tout le pays de Canaan. Je multipliai sa postérité et je lui donnais Isaac. Je donnais à Isaac Jacob et Esaü et je donnais en propriété à Esaü la montagne de Séir mais Jacob et ses fils descendirent en Égypte. J'envoyai Moïse et Aaron et je frappai l'Égypte par les prodiges que j'opérais au milieu d'elle puis je vous en fis sortir. Je fis sortir vos pères de l'Égypte et vous arrivâtes à la mer. Les Égyptiens poursuivirent vos pères jusqu'à la mer rouge avec des chars et des cavaliers. Vos pères crièrent à l'Éternel et l'Éternel mit des ténèbres entre vous et les Égyptiens. Il ramena sur eux la mer et elle les couvrit. Vos yeux ont vu ce que j'ai fait aux Égyptiens et vous restâtes longtemps dans le désert. Je vous conduis y dans le pays des Amoréens qui habitaient de l'autre côté du Jourdain et ils combattirent contre vous. Je les livrais entre vos mains. Vous prîtes possession de leur pays et je les détruis y devant vous. Balak, fils de Tzipor, roi de Moab, se leva et combattit Israël. Il fit appeler Balaam, fils de Beor, pour qu'il vous maudit. Mais je ne voulus point écouter Balaam. Il vous bénit et je vous délivrais de la main de Balak. Vous passâtes le Jourdain et vous arrivâtes à Jéricho. Les habitants de Jéricho combattirent contre vous, les Amoréens, les Phérésiens, les Cananéens, les Étiens, les Girgasiens, les Éviens et les Gébusiens. Je les livrais entre vos mains et j'envoyais devant vous les frelons qui les chassèrent loin de votre face comme les deux rois des Amoréens. Ce ne fut ni par ton épée ni par ton arc. Je vous donnais un pays que vous n'aviez point cultivé, des villes que vous n'aviez point bâties et que vous habitez, des vignes et des oliviers que vous n'aviez point plantés et qui vous servent de nourriture. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le peuple répondit et dit, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. Car l'Éternel est notre Dieu. C'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Nous et nos pères, c'est lui qui a opéré sous nos yeux ses grands prodiges et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivi et parmi tous les peuples au milieu desquels nous avons passé. Il a chassé devant nous tous les peuples et les Amoréens qui habitaient ce pays. Nous aussi nous servirons l'Éternel car il est notre Dieu. Josué dit au peuple, vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel car c'est un Dieu saint. C'est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez des dieux étrangers. Il reviendra vous faire du mal et il vous consumera après vous avoir fait du bien. Le peuple dit à Josué, non, car nous servirons l'Éternel. Josué dit au peuple, vous êtes témoins contre vous-même que c'est vous qui avez choisi l'Éternel pour le servir. Il répond dire, nous en sommes témoins. Otez donc les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et tournez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et le peuple dit à Josué, nous servirons l'Éternel, notre Dieu et nous obéirons à sa voix. Josué fit en ce jour une alliance avec le peuple et lui donna des lois et des ordonnances à Sichem. Josué écrivit ces choses dans le livre de la loi de Dieu. Il prit une grande pierre qu'il dressa là sous le chêne qui était dans le lieu consacré à l'Éternel. Et Josué dit à tout le peuple, « Voici, cette pierre servira de témoin contre nous car elle a entendu toutes les paroles que l'Éternel nous a dites. Elle servira de témoin contre vous afin que vous ne soyez pas infidèles à votre Dieu. » Puis Josué renvoya le peuple, chacun dans son héritage. Après ces choses, Josué, fils de Nain, serviteur de l'Éternel, mourut, âgé de 110 ans. On l'ensevelit dans le territoire qu'il avait eu en partage à Timnat-Sérak, dans la montagne d'Éphraïm, au nord de la montagne de Gaash. Israël servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui connaissaient tout ce que l'Éternel avait fait en faveur d'Israël. Les eaux de Joseph que les enfants d'Israël avaient rapportées d'Égypte furent enterrées à Sichem dans la portion du champ que Jacob avait acheté des fils de Amor, père de Sichem, pour cent qu'Hésita et qui appartint à l'héritage des fils de Joseph. Éliasar, fils d'Aaron, mourut et on l'enterra à Gibeath-Finé qui avait été donné à son fils Finé dans la montagne d'Éphraïm. à l'éternel et à l'éternel de l'éternel à l'éternel de l'éternel d'éternel Sous-titrage FR ?